Salut à tous et à toutes, c'est 0607, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un gameplay de Kindred, d'une des meilleures Kindred tout simplement en EUW Donc c'est le top 4 il me semble, c'est The Notorious pour ceux qui veulent aller voir ses gameplays Donc on est parti là vraiment, c'est une game où il explose l'early game, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'exploser l'early et en même temps sur League of Legends Si on explose l'early game forcément, enfin pas forcément mais dans je sais pas combien, 70% des cas, on gagne la game à peu près Donc on est parti directement, on va voir comment il va jouer la game Donc là le plan de jeu pour moi ça serait que Kindred joue autour du Pyke parce que Pyke c'est vraiment facile, surtout qu'il y a une Zeri en face Donc c'est vraiment facile, il faut vraiment pas qu'il croise Kha'Zix je pense dans les premiers levels même s'il peut le kite C'est pas un bon matchup mais il peut clairement le kite Mais s'il joue autour du Pyke contre la Zeri vraiment il va exploser la game Le Graves aussi explose Yone, il me semble Du coup on est parti dans la game là, on va voir ce que ça donne, la bot lane ça va être assez passif Donc ça sert à rien qu'il joue bot, il faut qu'il joue top mid je pense, donc top side Donc on va voir ce que ça donne Allez on est parti directement, l'invade, on va voir ce que ça donne, il me semble que ça donne rien Le Graves va cheese je crois, si je me rappelle de la game, le Graves va cheese juste là Nous on s'en fout c'est pas notre problème, là il va cheese mais le Yone a dash directement sur lui Et c'est le Graves qui prend le premier sang donc là comme je vous l'ai dit juste avant J'ai eu raison, il faut vraiment qu'il joue côté top side parce que le Graves en plus a pris un kill Donc il va être en avance par rapport au Yone, là il va back avec une dag je pense en plus Donc forcément il faut qu'il joue top, donc en plus il a fait une bonne initiative de commencer Red Ensuite de faire Golem, j'aurais pas fait Golem moi j'aurais fait Vraith Je sais pas pourquoi il a fait Golem, on va voir, on va avancer directement Il fait les Vraith du coup pour passer level 3 C'est peut-être un free kill mid aussi là, ah il a été wardé, il a été wardé donc On va voir, mais la Zeri ne respecte pas là Je sais pas pourquoi il ne le respecte pas, juste le Pyke voilà a flash et c'est vraiment excellent ce qu'il a fait La Zeri va donc pas claquer son flash et c'est un free kill pour notre ami The Notorious Donc c'est vraiment free là, comme vous avez vu, juste je sais pas pourquoi la Zeri n'a pas back au moment où il a vu Mais le Pyke a joué pixel et la Zeri n'a pas plus de flash Donc c'est parfait pour Kendrick, il commence avec une marque en plus et un kill Là on peut voir qu'il a une bonne pressure top donc il peut vraiment facilement faire le Carapater En plus le mid est mort On voit le Kha'Zix juste ici, on va juste se mettre en brouillard bleu Parce qu'au moins on voit pas le Kha'Zix Du coup on va enchaîner, il fait le Gromp, là le Graves qui le ping pour le dive C'est le Graves ou la Kindred aussi, non c'est la Kindred qui a dit qu'il venait Là il va enchaîner au mid encore, je crois que la Zeri a un flash encore donc elle va juste flash out Forcément, le Graves et le bot top, pardon Donc la Kindred se dirige directement au top pour voir ce qu'elle peut faire Voilà c'est clairement un free kill Donc là vraiment ce qu'on peut retenir déjà de l'early game c'est qu'il a pris un free kill mid Comme je vous avais dit, c'est vraiment, le très important c'est vraiment de faire son plan de jeu Et de l'appliquer, là c'est vraiment facile de jouer contre un Pyke contre Zeri Parce qu'avec Pyke avec son Graves, ça peut facilement ramener la Zeri Surtout que la Zeri n'a pas vraiment de déplacement à part son petit E Donc vraiment c'est free kill au mid Il va sûrement en back après les golems, peut-être cheese le Yone Ouais c'est ce qu'il va faire, il va cheese le Yone là Il va attendre que le Yone passe, c'est vraiment pas mal de sa part Ok le Yone award, donc c'est très bien joué de la part du Yone aussi Donc on va enchaîner directement Là il va enchaîner sur ses wraiths parce qu'on a vu Kha'Zix Enfin on a vu qu'ils sont au Drake Donc il va enchaîner sur les wraiths, il est très très safe Là je pense pas qu'il aura enchaîné sur les wraiths si on avait pas vu Kha'Zix Parce que Kha'Zix le découpe à ce moment là de la game Surtout qu'il avait back en plus Donc vraiment il a bien fait de faire les wraiths, c'est parfait Du coup on va enchaîner Là vraiment c'est toujours de répondre en fonction du jungle adverse Bah encore free kill mid, là en plus il n'y a plus de flash Donc vraiment c'est free avec le Pyke encore une fois Comme je vous ai dit juste avant Donc c'est parfait, la Kindred du coup qui est en 3-0 3-0 avec 4 marques Donc là elle est vraiment OP 4 marques A 6 minutes de jeu, je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est insane Là elle se mette le cara pour se régénérer Parce qu'il croyait qu'elle allait les ganks Top mais sauf que le Graves s'en sort très facilement Là le top il est out Donc il faut vraiment qu'il joue autour de ça De sa top lane et de sa mid lane Comme il fait jusqu'à présent Donc c'est vraiment parfait Donc oui comme je disais juste avant Kindred est très très broken là A ce moment là de la game Avec ses 4 marques Surtout qu'il a beaucoup de gold là Là il devrait faire Gromplou et back je pense Ok non il remonte Ok il va prendre le red Parce qu'on a vu Kha'Zix bot Il me semble On a vu Kha'Zix bot Donc il enchaîne directement sur le red C'est très très bien joué de sa part Là il faudrait qu'il back par contre un moment Donc c'est parfait Il back, il va avoir je pense bot Ouais voilà Bot plus carquois Donc on va enchaîner Vraiment pour exploser son early C'est vraiment important d'avoir un plan jeu Et de le respecter surtout en tant que jungle Faut voir ses opportunités Où est-ce qu'on peut gank facilement Et prendre des kills Ce feed Et ensuite enchaîner sur Les objectifs nets Pour accélérer la game C'est vraiment important Par contre maintenant que Kindred est over cheaté Là il a vraiment beaucoup plus de stuff Que la Kindred Que le Kha'Zix Et encore le Kha'Zix je pense Qui peut 1v1 la Kindred Kha'Zix c'est vraiment fort contre Ah il veut encore dive top Voilà c'est free kill encore une fois Donc la Kha'Zix Qui La Kindred là Qui est vraiment inside dans la game Surtout que je sais pas S'il a pris une marque Non il a pas pris une marque sur ça Mais bon 4 marques de toute manière C'est broken sur Kindred Alors là il va juste enchaîner Du coup sur l'héral je pense Voilà Donc là il faut vraiment Le but c'est vraiment D'enchaîner avec les objectifs nets Comme je vous l'ai dit juste avant Donc c'est ce qu'il va faire Donc c'est parfait Il faut vraiment avoir son plan de jeu Enchaîner sur les objectifs nets Et détruire la game tout simplement Surtout que là maintenant Euh la Kindred qui a vraiment Beaucoup plus de stuff que le Kha'Zix Et donc il peut le cheese Assez facilement Là il va juste rejoindre le fight Il l'a vu On savait que Kha'Zix était bot Parce qu'il a enchaîné sur l'héral Là il va enchaîner sur sa marque au bleu Ok il y avait le Kha'Zix Mais euh bon C'est assez free là Il a tellement de stuff Qu'il explose je pense le Kha'Zix Alors on va voir ce qu'il va faire là Il va essayer Je vais peut-être qu'il va enchaîner sur Attendre le Drake peut-être Non enchaîner sur le kill Ezreal Bon le Il a flash Le flash était peut-être Un peu overkill là Je sais pas pourquoi il a flash Juste là Mais bon c'est free Donc tant mieux Le Xerath Qui a très très bien joué Là comme vous pouvez voir Il a Je sais pas pourquoi il sait Ah oui Je pense que ça marque à spawn là-bas Et il s'est dit qu'il va l'invade encore le Kha'Zix Parce qu'il a vraiment beaucoup plus de stuff que lui Donc il va l'invade Enfin il va l'invade Il savait pas qu'il y avait le Kha'Zix Bien évidemment Mais il enchaîne directement Du coup il a sa septième marque C'est insane Là il est vraiment broken A partir de cette marque Kindred c'est broken Il a une range de fou malade Bon là il a eu la chance D'avoir la marque vraiment au pixel près Le Kha'Zix y a bu back Encore une fois Il va aller mille Parce que La Zeri Je sais pas si elle a un flash Je crois que oui Oh bah oui c'est juste là Donc je crois qu'elle a un flash Mais bon c'est vraiment free avec le pack Là le pack Grappe la Zeri Très très pixel Là le move Le Kha'Zix qui s'y met Mais bon Là il gagne facilement le 2v2 Donc c'est encore une fois un free kill Et une marque Non pas de marque Donc c'est parfait là La Zeri qui spamping le Kha'Zix Mais bon Kha'Zix il peut rien faire La Kindred est beaucoup trop faite Et c'est beaucoup trop faite en early Et du coup Il a juste à exploser la game Enchaîner Enchaîner sur les Objective Note Comme je vous disais juste avant On va voir comment il va la jouer Voilà là il enchaîne Herald Il va prendre T1 mid Ça veut dire que le pack Il va full roam là Il va clairement aider sa team Donc c'est vraiment parfait Là il push la lane Le pack il va directement aider au bot Euh non il a back Je sais pas où il est Non le pack il est là pardon Le pack il va directement aider Comme je vous ai dit là C'est vraiment free là D'avoir la tourelle Tourelle mid à ce timing là Surtout avec un pack Donc la Kindred qui va back Elle va avoir son Sa force du vent Plus une dag je pense Et tellement fed Ouais voilà Une dag dans le lit Là il va enchaîner sur Perceptor Parce que c'est vraiment Un gros power spec Perceptor plus Euh Plus comment ça s'appelle Force du vent Parce que Une fois qu'on force du vent Sur la cible Le Perceptor s'enclenche Et du coup on one shot la cible Donc c'est parfait Là il va enchaîner Drake Sauf qu'il va avoir du grabuche bot Il va du coup aller bot Mais il est ward Il est ward Donc il va juste enchaîner Drake Ou peut-être le Chiz Ouais voilà Il va clairement Chiz le Kha'Zix C'est encore une fois Très bien joué de sa part En même temps Il a énormément de vision partout Donc en plus il prend une marque là dessus Donc 8 marques A 12 minutes de jeu C'est insane En vrai vous vous rendez peut-être pas compte Pour les non joueurs de Kindred Mais c'est vraiment énorme Donc il va enchaîner directement Sur le Drake Il va vraiment one shot le Drake Hop On va enchaîner Ne pas négliger le farm C'est toujours pareil Ne vraiment pas négliger le farm Même si vous êtes fed Il faut vraiment farm Pour rester Pour rester devant Bon même si là il prend 3 levels Le Kha'Zix en face Donc là il a juste A le perma invade A savoir Si vous savez Tout le temps où est le jungle adverse C'est vraiment facile De détruire la game Tout simplement Là la botlane Qu'il respecte Parce que la Kindred Est partie pour dive Donc ils vont juste prendre La botlane Tout simplement Là on va enchaîner Là il va aller sur la Zeri Il a one shot je pense Ok non Il ne grid pas Vous voyez il n'a pas besoin de grid En vrai Il a la game en main Il a juste à jouer les objectifs nets Tranquillement Il n'est pas obligé De kill une Zeri En 1-5 Il s'en fout Il faut juste là Enchaîner Prendre des ressources Et rythmer la game Tout le temps Rythmer la game Rythmer la game Là il va juste Enchaîner sur le clear Il va peut-être Enchaîner sur les ralds Forcément Oui oui Je pense qu'il va enchaîner Sur les ralds Très clairement Là de toute manière Personne ne le tue Il a trop de kite Ah non il ne va pas enchaîner Si il va enchaîner sur les ralds Pardon Là il enchaîne juste sur les ralds Hop tranquillement Il back avec les ralds en plus Ça va beaucoup plus vite Il revient très très vite Avec son Q Sur la map Le Kha'Zix Le Kha'Zix Je ne sais pas pourquoi il vient là Il va invade une kid raid En 9-0 Enfin 8-0 du coup En plus surtout qu'elle a Perceptor plus force du vent Là la kid raid ne peut rien faire Je ne sais pas pourquoi il fait ça Du coup il va juste checker les camps Mais il n'y a pas de camp Là il va avoir le Ezreal Il a juste Adashina Oh là dégâts que ça colle Et il a son R Ouais il a son R encore Donc il était très 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 safe Là c'est très bien joué de sa part Parce que ça libère encore une fois La T2 Là à chaque fois Que Kindred fait un kill C'est vraiment pas pour rien C'est justement pour enchaîner Sur un objectif neutre C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête C'est pas faire des kills Pour faire des kills Sinon ça sert à rien Vous ne gagnerez pas vos games De toute manière en faisant ça Donc c'est vraiment Très très bien Ce qu'il propose Lazeric est revenu dans la game Là en 4-6 Je ne sais pas comment c'est possible Donc là Kindred Là c'est juste free De toute manière La game a été gagnée en early Là il a juste à Push les waves Essayer de prendre les tours Et tout simplement Juste accélérer la game Avec les objectifs neutres Comme je vous ai dit Donc les tours Les hérales Les drakes Même si les drakes C'est vraiment inutile Je pense Voilà vous regardez One shot complètement Avec sa force du vent Il a juste à force du vent quelqu'un Je pense qu'il le détruit Et il l'enchaîne Encore une fois Pas qui teal Ils l'enchaînent sur le drake Comme je vous ai dit juste avant Il va back Pour prendre un très gros power spike Je pense Ouais voilà Il a 2 items ennemis Là vous vous rendez pas compte Il va juste back là Pour prendre son temps fort Et juste Revenir très 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 puissant Là il a la deuxième héral Qui va bientôt pop Donc il va juste le mettre mid Forcément Donc on va voir Je pense qu'il va prendre la T2 Il va juste finir la game Avec les hérales Je pense Oula Là c'est un très bon team fight Là on va voir On va revoir ce qu'il a proposé Mécaniquement C'était très propre Hop on va accélérer un petit peu Voilà Là il va les engage En 2v1 En même temps Le Yone est pas très feed Il va esquiver le R de Yone Avec le Q C'est très bien joué Il va juste one shot Avec son percepteur Et enchaîner sur le Ezreal Qui peut strictement rien faire Il a pas assez de DPS Pour tuer la Kindred Surtout qu'elle a trop de regen La Kindred Du coup voilà Comment gagner ses games En pas beaucoup de temps Rapidement Il faut juste Effectuer son plan de jeu En gros non Mettre un plan de jeu en place L'effectuer Et toujours bien sûr S'adapter en fonction du plan de jeu Là son plan de jeu A marché Mais ça sera pas toujours le cas Dans vos solo queue Mais en tout cas Toujours avoir un plan de jeu défini Pour vraiment exploser vos games Et il faut vraiment se feed Ensuite une fois qu'on est fait En tant que jungle Enchaîner sur les Je vais juste mettre pause Enchaîner sur les objectifs netres Et objectifs netres Rythmer la game Et tout simplement Finir la game très rapidement Donc voilà Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Pensez à vous abonner A liker A regarder mes anciennes vidéos Et à plus les gens Ciao